Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je tourne cette vidéo par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc pour ma part, la liberté est vraiment une valeur très importante. Et voilà, tout ce qui se met en place actuellement, toutes ces privations de liberté de plus en plus fortes, nous infantilisent et nous empêchent de faire finalement ce qu'on fait dans des domaines même qui n'ont rien à voir je pense avec ce virus. Et puis ce virus, c'est vrai, on nous dit qu'il tue beaucoup beaucoup de monde. Mais là, j'avoue qu'actuellement, je ne vois pas tellement ce qu'il en est. Après, je ne me suis pas dans les hôpitaux. Tout ça me fait dire qu'en plus on resserre la vis, en plus des gens s'éveillent et se rendent compte que c'est vraiment affolant tout ce qu'on nous demande de faire. Même à l'époque, quand il y a eu le sida par exemple, ou toute maladie, on n'a jamais agi ainsi. Et c'est vrai que là, je me pose beaucoup de questions. Notamment ce matin, j'ai eu la police et la police n'avait pas de masque. Moi, je n'étais pas obligée d'en mettre un chez moi. Après, voilà, donc on me demande de mettre des masques à certains endroits. Puis à d'autres, il ne faut pas. Nos enfants sont obligés de mettre le masque toute la journée. On n'est même pas sûr que ce n'est pas mauvais pour leur santé. Et donc, tout ça m'affole. Et donc, voilà. Je voulais un peu me dire que par rapport à tout ça, moi, ce qui compte, je pense, c'est de garder son calme intérieur, se faire sa propre opinion, agir comme on pense, de notre mieux. Bien sûr, en faisant attention pour les personnes plus vulnérables, les personnes âgées, et se faire notre propre prise de conscience, être doux avec nous-mêmes, en paix, et pouvoir calmer tout ça, en tout cas à l'intérieur, faire la paix avec nous, toutes nos parties, faire des choses qui nous font du bien, pour être au mieux pour notre entourage. Car c'est vrai que tout ça, j'en donne beaucoup. J'ai aussi lu un livre sur la planète, comme quoi, celui d'après 2018, que si on le faisait faire, on allait droit dans le mieux, enfin, on s'en doutait un peu. Mais là, c'est vrai que tout ça nous secoue, et donc, vous nous faites prendre conscience qu'on a un rôle plus important que ce qu'on pense. Mais en ces périodes tumultueuses, je pense que c'est important de vivre notre vie au mieux, de se mettre avec des personnes qui nous font du bien. Voilà. Donc, dans la non-violence, petit à petit, on réfléchira à tout ça, et voir ce que nous, on est prêts à accepter, nous. Car, voilà, on ne peut pas nous imposer tout, même pour une maladie qu'on dit très grave. Voilà. J'espère que vous allez bien, et je vous embrasse très fort, et je vous fais des grands bisous. A tout bientôt.